J'ai trouvé un drone avec un numéro de télépilote exploitant. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait pour retrouver son propriétaire. Allez, générique ! Salut ! Comme tu as pu le voir dans la présentation, je te parle aujourd'hui de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai trouvé un drone de type low cost et je t'explique comment j'ai pu retrouver son propriétaire. Alors, pour se remettre dans le contexte, il y a une quinzaine de jours, il y a une entreprise avec qui je travaille, qui m'a contacté et qui me dit « Lionel, sur le chantier de Bruggerolle, il y a Franck, le chef de chantier, qui a trouvé un drone. Et sur ce drone, il y a un numéro. Est-ce que tu penses que tu peux retrouver son propriétaire ? » Alors, j'ai dit « Écoute, il faudra que je vois le drone. À la prochaine réunion de chantier, on en discute. » On est donc la semaine dernière, le jeudi 24 mars. Je fais cette fameuse réunion de chantier. Puis à la fin de la réunion de chantier, je lui dis « Franck, je t'y montre moi le drone et je te dirai ce qu'on peut faire avec. » Voilà, donc, premier truc, je vois le drone dans l'état, il l'avait replié. Je me dis « Waouh, il n'est pas trop abîmé. » Je voyais bien que la caméra était un peu inclinée vers le haut, là. Je décide de l'allumer. Et là, je vois qu'il y a trois voyants d'allumé sur quatre. Bon, je me dis « Ça ne doit pas faire longtemps qu'il ait perdu ce drone, donc ça devrait aller relativement vite. » Je regarde donc la petite étiquette qui est apposée dessus et je reconnais de suite que c'est un numéro de télépilote, télépilote loisir. Bon, premier réflexe, je dis « Il faut voir avec la mairie s'il n'y a pas quelqu'un sur le village qui aurait perdu le drone. » On est à Bruggerolle. Bruggerolle, c'est une toute petite commune qui est à côté de Limoux. On est dans le département de l'Aude et Limoux, pour ceux qui ne savent pas où c'est ou ne connaissent pas ce nom, c'est la fameuse blanquette de Limoux. Et le carnaval, je crois que c'est le carnaval le plus long du monde qu'il y a à Limoux, puisqu'il dure quasiment trois mois. Voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Donc, à la mairie, non, personne n'a cherché à retrouver un drone. Donc, ils n'étaient pas au courant. Je dis « Bon, en rentrant à midi au bureau, je regarderai si, par rapport au site Alpha Tango, on peut retrouver le propriétaire. » Donc, à midi, je me fous sur Internet et je vais sur le site Alpha Tango via mon lien. Je ne vois rien de particulier sur le site Alpha Tango, sur ce genre de sujet. Je cherche un contact, je n'en vois pas. Je regarde « Contact » en bas, ça me ramène directement sur le site de la DGAC. Et en farfouillant sur le site de la DGAC, je vois qu'il y a une antenne de la DGAC à l'aéroport de Carcassonne. Je dis « Je vais tenter le coup entre midi et deux, on va bien voir ce qui se passe. » Il y a une personne qui me répond, un type charmant. Je lui explique le cas. Je lui dis « Voilà, j'ai trouvé un drone, j'ai avec un numéro de télépilote loisir. Est-ce que vous avez moyen de retrouver son propriétaire ? » Ou « Est-ce que vous auriez une méthode pour pouvoir retrouver le propriétaire ? » Donc le gars me dit « Non, il existe un site qui référence visiblement les télépilotes pro, je crois qu'il m'a dit Clearance. » Mais pour les télépilotes amateurs, il ne savait pas. Je lui demande s'il avait un contact pour avoir Alpha Tango, s'il avait un numéro de téléphone, une adresse mail, quelque chose de particulier. Il me dit « Non, non, je n'ai pas ça à mon niveau. » Donc je lui pose la question, je dis « Est-ce que je peux contacter ? Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de contacter la gendarmerie ou la police ? » Puisqu'on est censé être contrôlé, même les télépilotes amateurs. Donc si on est contrôlé, il faut qu'ils puissent vérifier. Donc visiblement, ils ont accès à des bases. Et là, il rigole, le gars me dit « Non, non, mais très honnêtement, je pense qu'ils ont autre chose à faire, surtout pour vous les amateurs. » Bon, donc je le remercie. Et je me dis « Bon, je suis un peu coincé. » Première méthode, c'est comme j'avais pris des photos du drone, parce que je l'ai laissé au gars qui l'avait trouvé au départ. J'ai dit « Si je ne trouve personne, tu auras un drone, je ne sais pas ce que tu en feras, mais bon, tu auras un drone. » J'avais fait des photos et je me suis empressé de les mettre sur les réseaux sociaux, au travers des différents groupes de drones que je suis, y compris sur le site, enfin la page Facebook « Drone perdu trouvé ». Voilà, bon, je balance ça, donc j'ai des commentaires, tout un tas de choses. Et puis, je me rappelle que j'avais reçu une fois un mail de Alpha Tango, parce qu'ils avaient fait une erreur sur mon numéro de télépilote amateur. Donc, je décide de retrouver ce mail et j'ai dit « Bon, je vais tenter le coup, je vais voir, c'était peut-être un mail automatique, mais je vais tenter le coup et puis je vais leur dire ce que j'ai trouvé, leur laisser mes coordonnées et voir s'ils peuvent retrouver le propriétaire. Bon, toute la journée du jeudi s'écoule et le vendredi matin, donc on est le 25 mars, si je ne dis pas de bêtises, le vendredi matin, en tout début de matinée, je reçois un mail de la DGAC qui me demande si j'accepte que mes coordonnées soient transmises au propriétaire du drone, sans plus d'explication. Et j'ai dit « Oui, oui, puisque je vous les avais donnés dans le mail. » Et en fin de matinée, je reçois un mail qui m'indique qu'ils ont trouvé le propriétaire du drone et qu'ils lui ont donné mes coordonnées et que lui accepte aussi de me donner les siennes. Et en l'occurrence, ils m'ont donné son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Donc, arrive midi, c'est ma pause, j'en profite. Je fais un petit message à ce monsieur, un MMS sur lequel j'y joint les photos, en lui disant qu'il peut me contacter pour qu'on voit ensemble les modalités pour que je puisse lui rendre son drone. Donc, le gars s'empresse de me rappeler et me dit « Écoutez, je suis agréablement surpris que vous ayez fait l'effort de chercher à me retrouver. » Bon, c'est pas un drone, oui, j'ai dit « C'est un drone low cost. » Bon, j'ai dit « Après, j'ai bien reconnu la marque et tout, puisque je me suis intéressé aussi à ce genre de drone à une époque. J'ai moi-même eu un drone low cost. Donc, j'ai dit « Bon, je dis si vous avez acheté ce drone, c'est que visiblement, vous suivez la chaîne de JFR 900. » Aujourd'hui, en France, c'est sûrement l'un des seuls qui parlent de ce type de drone. Donc, c'est ce qui m'a confirmé. Jean-François, si tu nous regardes. Et voilà, donc on a discuté, on a discuté drone. Donc, lui, c'est une petite passion comme ça. C'est un gars qui a une chaîne YouTube avec plus de 20 000 abonnés, mais qui n'a rien à voir avec le drone. C'est un gars qui filme des concerts en Afrique du Nord. Et il y a une ou deux vidéos de drones, mais voilà, pas plus. Donc, je lui ai dit « Écoutez, on a un gars à retrouver votre drone sur la commune de Bruguerole. » Alors, je te montrerai, tu l'auras dans la vidéo sur la carte, où est-ce que ce drone a été retrouvé. Et je lui ai dit « Vous voliez où ? » Je lui ai dit « Il a dû prendre les arbres, et voilà. » Et le gars m'a dit « Moi, j'étais sur la commune de Cambieur. » Parce qu'il me dit « Bruguerole, je ne vois pas où c'est. » Donc là, je lui pose la question. Je lui ai dit « Mais vous n'êtes pas du coin ? » Et le gars me dit « Ah non, non, pas du tout. Moi, j'habite dans le nord de la France. » Après, j'ai dit « Bon, on va s'organiser pour vous renvoyer le drone. » Donc, pour continuer avec ce gars, il me raconte en fait qu'à Cambieur, il a des amis. Je sais qu'il était en vacances. C'est des gens qui sont en train de construire une maison, visiblement. Et il lui avait demandé s'il pouvait faire 4-5 photos avec le drone de la construction. Le gars se renseigne de savoir où il était au niveau de la zone de vol. Et il voit que c'est une zone totalement interdite. Mais il se dit « Bon, pour lever le drone à 4-5 mètres de haut pour faire 4 photos, je ne risque pas grand-chose. » Et là, patatras, il lève le drone et à 5 mètres, « Pouf, fly away direct. » Sans explication, le mec a essayé toutes les procédures, RTH, retour, couper les moteurs et tout. Il n'y a plus rien qui répondait. Donc, il était totalement dépité et inquiet surtout de savoir si le drone n'allait pas causer des dégâts puisqu'il ne savait pas où il partait directement. Donc, bien content que ce drone était retrouvé et surtout que personne ne se soit manifesté en disant « J'ai pris un drone dans la gueule, j'ai pris un drone en vélo, j'ai pris un drone sur la bagnole. » Enfin, voilà. Je te montrerai aussi sur la carte du point où il a décollé et le point où il a retrouvé. Donc, entre les deux, il y a 2 kilomètres. Le plus fort de tout ça, c'est que ça lui est arrivé le 2 février. Donc, je te rappelle, moi l'entreprise m'a contacté il y a une quinzaine de jours. J'ai récupéré, j'ai vu le drone la première fois le jeudi 24 mars. J'ai contacté le gars le jeudi 25 mars. J'ai récupéré le drone auprès de l'entreprise aujourd'hui parce que je dois le rendre. Donc, je vais l'amener chez ses amis à lui qui sont à Cambure, là où il a essayé de faire les photos. Regarde bien, donc, depuis le 2 février. Alors, je ne sais pas si tu vas bien voir les voyants qui sont allumés. Je ne sais pas au niveau de la mise au point, voilà. Tu vois, là, il y a 3 voyants qui sont allumés, 3 sur 4, depuis le 2 février. Tout en sachant que ce drone a fait 2 kilomètres en vol. Donc, ouais, c'est un drone low cost, mais c'est un drôle de drone low cost. Voilà pour la petite histoire. Donc, je te mettrai en lien, alors, je ne sais pas si je le mettrai sous la vidéo, là, quelque part par là, l'adresse mail que j'ai utilisée, puisque ça peut arriver à n'importe qui, et n'importe qui peut perdre son drone, et n'importe qui peut le trouver. Donc, du moment qu'il y a un numéro au-dessus, ça ne sert à rien de faire l'idiot avec, et essayer de retrouver son propriétaire, ça fera toujours un heureux. Et puis, voilà, c'était juste mon retour d'expérience que je voulais faire, parce que je tabouais qu'au début, j'étais un peu dépité de savoir comment je pourrais faire pour retrouver ce petit drone. Et j'aurais bien été heureux, moi aussi, si un jour je perdais mon drone, que quelqu'un se manifeste en me disant « je l'ai retrouvé ». Peu importe l'état, le gars, il se doutait que de toute façon, il serait sûrement en piteux état, et je crois qu'il en a racheté un autre, le même, et bon, il récupérera une batterie, et puis il aura des pièces de rechange. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience, j'espère que si tu as vu, cette vidéo t'aura plu, bon, rien à voir avec ce que je fais d'habitude, là, j'ai fait un one-shot juste pour te parler de ça. Voilà, tu peux aller faire un petit tour sur ma chaîne, tu peux mettre un pouce bleu si ça t'a plu, ou me mettre un commentaire négatif pour dire que je pourrais faire mieux, parce que forcément, on peut toujours faire mieux. N'hésite pas à t'abonner, si malgré tout, tu aimes les vidéos de drones, et puis tu peux me suivre donc au travers du groupe Drôme de France sur Facebook, tu peux suivre mon Instagram si tu aimes les photos, et je suis aussi maintenant sur Flickr, puisque je me suis muni un petit peu plus sérieusement à la photo. Allez, je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne soirée, et puis voilà, c'est avec ça, une petite étiquette qui va bien, ben, dis-toi que peut-être le drone, il n'est pas perdu. Salut !